Pour les accusations qui me concernent, je voudrais apporter des réponses. Parce que moi, je ne suis pas du genre à recevoir des coups et ne pas les rendre. On m'accuse d'avoir pris 20 militants de l'APR de Capri et de les avoir déplacés à la charge de l'État, ce qui est inexact. Moi, depuis que je suis à la fédération, depuis que je suis dans le football, à chaque fois que je me déplace pour un tournoi, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, j'ai déplacé parmi mes compatriotes, concitoyens Capri-Noirs, qui sont dans le mot acheté, j'en ai invité. Cette fois-ci aussi, je l'ai fait, j'ai invité 10 Capri-Noirs que j'ai totalement pris en charge. Ce n'est ni la fédération, ni le ministère d'Espo. Je peux mettre à votre disposition les billets d'avion et les factures de prise en charge ici. Ils auraient dit que je les ai mis dans un hôtel de luxe. Ils sont dans le même hôtel que les supporters, c'est moi-même qui ai décidé de les mettre dans l'hôtel de ce côté pour ne pas aller des pays. Quel drame à ça ? Oui, je suis venu avec mon fils de 14 ans. Oui, mon fils de 14 ans est avec moi, que j'ai logé dans l'hôtel Kéna qui est totalement pris en charge par moi et qui passe la nuit avec moi. Il ne me voit qu'à deux heures du matin après avoir fini mon travail. Je suis toujours sur le terrain alors que j'ai aussi d'autres obligations professionnelles. Je pense que je vais être félicité par ma nation pour le donner.